Salut à tous, la team Babette et Bébert, je ne sais pas s'il y a un nom à ça pour cette team. En tout cas, bienvenue pour ce nouveau concept de vidéo, tout nouveau concept d'entrée, tu me fais remarquer comme ça. Pardon monsieur ! S'il te plaît, ma foi, au moins comme ça, tu vois, c'est fluide pour les gens. On va s'essayer à l'urbex. L'urbex, qu'est-ce que c'est l'urbex ? Je ne parle pas anglais. Ok, donc l'urbex, c'est une contraction de deux mots qui veut dire urbain et ex. Ça veut dire les anciens, que c'est des lieux qui sont abandonnés aujourd'hui. Merci pour la lumière, c'est super cool, merci, ça va. Allez, c'est bon stop. Et le premier lieu qu'on a choisi, c'est un lieu connu de tous à Marseille, qui a été abandonné ici il y a dix ans, qui s'appelle la piscine de... Lumilly ! Qui a été abandonné alors que c'était un lieu où on allait quand on était enfant, moi et Babette. Je ne suis jamais revenu depuis que ça a fermé, donc toi aussi j'imagine que non. Non, jamais. Je ne suis jamais revenu parce que c'était fermé. Et donc du coup, ça ne servait à rien de revenir. Tu es au courant ? Oui, ça a fermé, hop, on ne pouvait plus y aller, hop, on n'est plus allé. Le lieu a fermé parce qu'il y a de l'amiante qui a été découverte. Ah bon ? Ouais. Voilà. C'est Yoyo qui va prendre tous les risques aujourd'hui. Je pense qu'il n'a pas vraiment raison quand il dit que c'est ex, que ça veut dire que c'est ancien, c'est exploration en fait. Non, ça veut dire ça. C'est urbex, c'est ex-urbanisme. Ça veut dire que ça n'existe plus, mais c'est toujours accessible. Putain, mais oh, je leur tue. Reste à ta place par contre. J'ai envie d'éternuer. Apparemment, ça a commencé. Il y a plein de gens qui vivent ici et qui font la fête. Moi, je ne me souviens pas qu'il y avait autant de dessins sur les murs en tout cas. Oh là là, c'est dangereux. Ça fait dix ans que ça a été abandonné, donc imaginez tout ce qui s'est entassé depuis. Ce verre, il vient d'où d'après toi ? Il y avait des vitres ici, par exemple. Ah ouais, il n'y en a plus là. Oh là là, ils ont mis le feu. Il y avait de chambre ? Je ne crois pas, non. C'est une piscine. Il n'y a pas de chambre dans la piscine. Non, mais voilà, pourquoi il y a un lit ? Il y a quelqu'un qui a mis un lit ici. Il avait sommeil peut-être. Non, 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 non. Non, 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 non. Ils ne m'écoutent pas du tout, ces jeunes. Ben, ils vont mourir ici. Ils sont pleins de despé, tu ne vois pas ? Oh, regarde, bébé ! C'était les petits lacs où on se baignait quand on était petit. Tu veux dire les bassins pour enfants, en fait ? Oui. Putain, ça me déconneur. Je me souviens, je rentrais par là, comme ça, sur l'escalier. Plouf, plouf, plouf ! Oh, regarde, bébé, ils n'ont même pas le vélo. Si, c'est l'eau de pluie, ça. Non, c'était la piscine, là. Vous n'êtes pas sages ? Vous n'êtes pas sages ? Ça existe encore, les anarchistes ? J'espère que vos parents, ils ne vous donneront pas de dessert ce soir, pour vous punir. Si je les connaissais, je leur dirais toute la vérité. Non, mais est-ce que, honnêtement, les gens comme ça, en 2021, ça existe encore ? Les gens qui boivent de la bière à 4 heures de l'après-midi ? C'est des jeunes. Et qui se mettent en haut de plongeur en écoutant du métal, ça existe encore ? C'est des jeunes de collège, bébé. Et alors ? Des collégiennes. Non, mais ça, c'était d'autres époques aussi, pareil. Quand tu écoutais du Sum 41 ou quoi ? Eh ben oui. Eh ben là, il y a quoi maintenant, en 2021 ? Je veux dire, on a passé ce cap, là, non ? Oui, ben, on n'écoute pas tout ce jour, là, d'abord. Bonjour, ça va ? Oui, ça va, et vous ? Ça va ? On a une lumière pour les endroits sombres. Vous faites de l'urbex aussi ? Euh, non, on fait la baladeur. Oui, tu ne vois pas, ils ont déjà fait un cadeau de baladeur. Tu les embêtes, les gens. Oh, regarde, ça, ça doit être un ordinateur. C'était peut-être la caisse. De quoi ? De la buvette. Regarde, bébé, il y a marqué glace. J'adorais manger les glaces. Fais attention, ça n'a pas l'air solide, par contre. Ben alors, pourquoi tu viens ? Oh, regarde, c'était pour faire du skate, ça, là-bas. Oh, ça, ça faisait couler, t'as raison. Oh là là, j'y vais pas. Genre là, ils ont coulé du béton exprès pour faire une piste de skate. Oh là là, c'est dangereux. Ça doit être les jeunes qui chantent en haut, là. Obligé, ouais. C'est devenu un repère de skaters et de métalleux, quoi. C'est incroyable. Ça me tue. Genre, il abuse juste de la despée. Oh là, tu crois qu'il croit qu'il danse ? On gardera le côté anonyme. Mathias ! Tu le connais ? Ouais, c'est les jeux du quartier, voilà. Tu connais ses parents, peut-être ? Il a des problèmes avec ses parents, c'est pour ça qu'elle... Je vais le balancer. C'était 5-3 à l'entrée, ici. Ah ouais, la chance, je m'en souviens pas. Je suis jamais venu dans cette drogue, parce que vu que j'avais pas d'argent pour les glaces... Ah, oh, le pauvre ! Bon cher, posons-lui une cagnotte, kiss-kiss-bang-bang. Tu gagneras peut-être 10 francs, tu pourras t'acheter deux glaces. Allez. Qu'est-ce que tu fais ? J'escalade. J'escalade. Mais tu sais qu'il y a des escaliers juste derrière. Ils sont derrière. Il faut y aller. J'ai pas envie. Regarde bébé. Quoi ? Je suis assis là où j'étais assis avant. Tu sais pourquoi ? Parce que c'était à l'ombre. Tu pique-niquais, là ? Non, je mangeais la glace. T'es bête ou quoi ? Ah, merci, quand même. J'ai cru que jamais il allait m'aider. Non, non, pas ça, j'ai peur. C'est bon, tu me tiens ? Rien, je saute. Allez, vas-y. Oh, bébé fron ! Attention, il y a du caca, là. C'est peut-être de la merde humaine. C'est sûrement de la merde humaine. Depuis le début, je vois des hommes, mais pas de chier. Par exemple, ici, on a des gens qui font des graphes aussi. Oui, ça sent. C'est des artistes. Bonjour, monsieur les artistes. Tu ne les vois jamais faire en live. Ce sont des artistes, par exemple. Par contre, on peut filmer les œuvres. Au revoir, les artistes. Oh là ! Des abeilles ! Heureusement que je suis resté calme face à cette personne parce que ça pouvait dégénérer à tout moment. Quelle personne ? Le gars qui graffe, là. Il ne lui a rien dit du tout, d'abord. Mais si ! Il lui a dit quoi ? Tu n'as pas vu, il n'était vraiment pas content. Il n'était vraiment pas content. Bébé, la trompette. Il a peur des gens, en vrai. Si je n'avais pas été là, ce n'était plus du tout la même histoire. Je te le dis direct. Et regardez comment c'est ici. Ce n'est pas beau ici ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, ici, nous avons beaucoup de dessins sur les murs et nous avons une déchetterie naturelle. Alors ici, on n'avait pas le droit de rentrer à l'époque parce que c'était le club privé. Pour les nageurs privés. Ils ne s'entraînent plus ici. Ben non. Non. Chacun a laissé sa trace, tu as vu ? Aïe ! Putain ! Oh ! Fais attention ! Oh ! Pardon. Tu vois un pli de magique ? C'est même pas là, c'est là. C'est pas grave. Un lieu comme ça, ça a fermé du jour au lendemain sans explication. Ah si, si, il y a une explication. Ouais, l'amiante. Non, moi j'ai vu la rumeur qui tournait sur la fermeture. C'est une rumeur, c'est... Oui, c'est une rumeur légendaire. Je pense que c'est très vrai d'abord. Ah ouais, c'est quoi ? Eh ben, ils ont dit qu'ils avaient fermé la piscine parce qu'en bas, dans les vestiaires, il se passait des choses étranges. Parce qu'apparemment, il y avait un passage parallèle qui menait dans un autre monde. Et je n'ai pas fini, tu peux attendre avant de rigoler ? C'est drôle déjà, un passage parallèle. Un passage dans un monde parallèle, un passage, peut-être un passage secret. Dans les vestiaires ? Oui, alors on s'est dit que, la rumeur dit que, peut-être, les gens se faisaient kidnapper pour aller dans ces mondes parallèles et qu'on ne sait pas c'est quoi. Et c'était des gens qui n'ont jamais plus revu leur famille. Et pourquoi tu rigoles ? C'est pas drôle. En fait, les vestiaires de la piscine Lumini, c'est Stranger Things. Oui, voilà, ça ressemble à ça. Voilà. Et alors, j'ai vu cette rumeur il y a deux jours. En plus ? Parce qu'on devait faire l'urbex ici. Tu as cherché ? Oui, je l'ai vu sur Facebook. Ah, mais en plus, attends, sur Facebook ? Oui. Hyper crédible. Si c'est sur Facebook, c'est plus crédible que le Figaro, la Provence, etc. Ben oui, Facebook, c'est devenu international. Je sais, je sais. Oui. On va y aller. Ah si, on y va. Mais par contre, fais attention. Oui, il faut faire attention. La rumeur dit que la légende raconte que les gens disparaissaient là-bas et que c'est pour ça qu'ils ont fermé la piscine. D'accord. Et pas du tout pour les histoires qu'on avait entendues à l'époque. C'était parce que les gens disparaissaient. Ils allaient à la piscine. Ils ne revenaient plus jamais chez eux, enfin. Tu comprends bien qu'il y avait un problème avec cette piscine-là. Est-ce que, du coup, ils disparaissaient quand ils arrivaient ou après la douche ? Mais je ne sais pas. Tu me poses des questions très personnelles, là. Je ne sais pas, moi, non plus. Ils disparaissaient, c'est tout. Bonjour. Bonjour, bon appétit. Bon appétit. Ici, il n'y a que des artistes. Ça ne vous dirait pas si je vous pose juste une question sur le lieu. Ma femme, ici présente, Oui, c'est moi. Elle a dit qu'elle avait vu une rumeur sur Facebook, donc hyper crédible, comme quoi la piscine a été fermée non pas pour l'amiante, non, mais parce qu'il y avait un passage dimensionnel dans un vestiaire. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ou pas ? Non. Voilà, tu vois. Mais parce qu'elles n'ont pas vu l'article sur Facebook, c'est pour ça. On t'a vu sur le plan de joueur tout à l'heure. Ah oui. Je t'ai engueulé, mais tu ne m'as pas entendu. Il y avait les écouteurs, il n'entendait pas. Ah non, non, mais là. Non, je ne veux pas écouter ta musique de jeunes. C'est très dangereux de monter là-haut et de chanter fort. Menteur. C'est menteur, ce jeune. Attention à vous, les jeunes. Pourquoi ils ont fait une conne, là ? Parce qu'ils ont fait une piste de skate, en fait. C'est très intéressant. Nos jeunes ont du talent, quand même. Nos jeunes ont du talent. Il y a plus de tournages ici qu'à Provence Studio. Alors ici, vous avez les plongeoirs de l'époque qui étaient pour plonger dans le bassin, ici. Je te propose un truc, c'est qu'on monte. Oh non. Pourquoi ? Monter tout seul. Je vais monter tout seul. Elle va mourir. Faire des plongeoirs en béton, comme ça, c'est très dangereux. Donc ne faites pas ça chez vous. Allez, vas-y, monte, bébé. On te regarde. Oh là là. Apparemment, c'est solide. Je te regarde pour voir si tu vas le faire. Je vais monter, quand même. C'est de l'exploration. Oui, voilà. Tu as un trou dans le cul. Je te fais d'abord... C'est mon pantalon d'exploration. Je vais le trouver. Parce que j'ai grossi ces temps-ci. Ça a grossi du cul. Où tu vas ? Oui, descend, bébé. Sois sage. Tu as peur ? Oui, j'ai peur. C'est toi qui as dit que je vais y aller ? Oui, mais c'est bon. Déjà, les escaliers, il n'y avait aucune rambarde sur les côtés. Donc tu montais, tu étais comme ça. C'est-à-dire que si tu te loupais, tu tombais, tu ne pouvais pas te rattraper, c'était fini. Regarde ce que je suis obligé de faire. Attention. Tu as vu ça, Buck ? Attention. Je me tiens là. Oui. Est-ce que des marches, c'est fait pour se tenir ? Non ? Non. Je pense qu'à l'époque, ils ne tombaient pas parce que les gens qui montaient là-haut, ils n'étaient pas en surpoids, à dire. C'était des plongeurs, c'est normal. Tu n'as pas d'humour, bébé ? Bon, allez, ça va. On va voir si je n'ai pas d'humour. On va rigoler. Regarde, est-ce que tu as de l'humour ? Bambolé ! Bambolé ! Je suis sûre que les jeunes, ça les ferait rire. Ah, mais les jeunes sont morts de rire. Ah, mais ça alors ? D'après moi, ils se téléportent parce que je le vois là, je le vois là. Comment il a grimpé ? Il n'est vraiment pas sage. Tu n'es pas sage, Jem. Tu n'es pas sage. Tu grimpes partout, tu chantes partout, tu vas te faire mal, Mathis. Je descends de là. Mathias. Si tu te fais mal, tu ne viendras pas pleurer. Je me dirais à la pharmacie. Oui, oui, à la pharmacie, c'est ça. Il a trop de réparties pour toi, ce garçon. Il boit des bières. Il doit avoir 14 ans qui boit des bières. Quoi ? Il ne faut pas prendre de risques inutiles. Voilà tout. Ce n'est pas faux. C'est vrai, mais regarde, par exemple, là, c'est sa taille. Ça fait deux fois lui, donc il ne risque rien s'il tombe. Mais il y a du verre par terre, dis. Oui, je ne vais pas tomber. Vous savez quoi ? Je vais redescendre. Ah, oui. Pour ma propre sécurité. Ah, merci Mathias. Il y a plus de toucher, plus de causer. Merci Mathias. Il est bien ce petit, hein ? Oui, il est gentil. Il ne va pas sauter quand même. Ces jeunes, ils sont vraiment indisciplinés. Tu vois, il est descendu. Super ! Voilà, dans son sol, je préfère. Aubert, deuxième arbre. Voilà, c'est le deuxième solarium. Oui, je me souviens, je me brûlais le cul souvent. C'est ça. Il fallait que tu viennes avec ta serviette automatiquement parce que ça... En même temps, tu ne vas pas à la plage ou à une piscine sans serviette, bébé, ça, logique un peu. Mais une personne vraiment surpoids, ça ne rentrait pas, là. Non, ça ne rentre pas, ça. Tu veux essayer, le caméraman ? Allez, c'est parti pour l'Ubex. Attention, attention, il y a du verre partout. Ne vous faites pas mal. Tu vois tout bien, la manette ? Est-ce que c'est bien comme ça ? Parfait. Ça devient intéressant, là. Là, on est vraiment dans l'exploration mystérieuse, tu vois. Oh, c'est beau. C'est fou parce que, regarde, en 10 ans, il y a un arbre qui a poussé dans l'entretien. Ah oui, il a poussé. Oh là là. Donc ? Oh là là, qu'est-ce que c'est ? Là, il y avait le pédiluve. Oh. Ici, c'est là que, genre, tu trempais tes pieds dans l'eau avant d'aller à la piscine pour les nettoyer. Mais tu as vu tout le chemin qui restait à faire ? Donc, le temps que tu marches, tes pieds, ils avaient le temps de se ressalir. Il ne fallait pas y aller d'abord parce que c'était les morpions qu'on attrapait ici. Attends, éclaire-moi, éclaire-moi. Ça commence à devenir… Oui, mais sinon, moi, on ne me voit pas. Là, c'était les douches communes. Il y a des pneus dedans maintenant. Il y a eu un mort ici. Tu crois ? Je le sens, moi. Moi, je sens quelque chose. Putain ! Arrête ! C'est pas drôle, bébé ! Oh putain, ça va ! C'est pas drôle. Depuis tout à l'heure, tu me descends j'ai un pantalon troué, j'ai un gros cul, c'est bon, ça va. C'est les urinoirs. Tu te rends compte, ça ? Tu crois qu'il fonctionne encore ? Non, non ! Hé, non, non ! J'ai envie de pisser un peu. Il y a le caméraman, tu ne sors pas ton zizi. C'est quoi, là-bas ? C'est quoi, là-bas ? J'ai vu un truc, je rigole pas. Tu n'es pas obligé de me faire les mêmes blagues parce que je l'ai fait, c'est bon. J'ai vu un truc, je te dis. T'as vu quoi ? C'est les vestiaires. C'est là-bas qu'il y a quelque chose, je pense. Re-bugué. Tad, tu es en train de filmer et c'est vraiment le numéro de Kéké. Ce n'est pas ceux-là. Donc, selon ma bête, peut-être que c'est ici, ces vestiaires. Je vais voir, là. Je suce au 06. Non. Oh, c'est incroyable. Moi, je pense que ce n'était pas là. C'est quoi, la photo que tu as vue ? Ça ressemblait à quoi ? Il y avait un bonhomme. Ce n'est pas là. Ce n'est pas genre d'Ark Vador, là ? Non, ce n'est pas ça. Ça ne t'est pas ? Il y a une atmosphère un petit peu... angoissante. Oui. Moi, je suis angoissée d'abord. Les vestiaires collectifs, ici. Des fois, on n'avait pas de sous aussi. Ah oui, c'est parce que tu étais pauvre aussi. Oui, mais moi, je pouvais m'acheter une glace. Ce n'est pas une clocharde comme toi. D'abord. Oui, peut-être que je n'avais pas l'argent pour m'acheter une glace. Mais en tout cas, moi, j'avais l'argent pour aller faire les vestiaires individuels et ne pas me mélanger à tous ces crasseux. Oui, mais nous aussi, on avait l'argent, mais on n'avait pas envie d'aller dans les vestiaires individuels parce qu'on avait des amis à l'époque. Vous n'avez pas d'argent, surtout. Non, je mangeais plein de glace, bébé. Le bonhomme. Le tag ? C'est lui, le bonhomme de la photo sur Facebook. Des vestiaires. Arrête ! C'est là ? En tout cas, c'est bien la photo de Facebook avec le bonhomme au fond. Oh oui. Quoi ? Non, bébé, arrête, ça ne me fait pas rire. Attendez. Eh, 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 eh. À tout seigneur, tout honneur, c'est toi qui nous a raconté l'histoire, c'est toi qui va aller vérifier. Non. Il y a une histoire légendaire qui concerne cet endroit, tu crois que je vais rentrer dedans ? Tu as qu'à y aller, toi, dis. Mais pourquoi je dirais moi ? C'est moi qui ai raconté l'histoire. Parce que toi, tu es un homme. Je ne vais pas aller voir alors que ce n'est pas mon histoire. Je m'en bats les couilles, moi. Ce n'est pas mon histoire non plus. Je l'ai trouvée sur Facebook. Va au bout du truc. Et pour une fois qu'on a un truc intéressant pour finir une vidéo, tu es en train de me le niquer, tu es sérieuse ? Il faut bien que Kéké aille voir ce qui se passe là-dedans, non ? Mais moi, je ne le dirai pas. Eh bien, moi non plus. Tu es volontaire, yo. Ok, ok. C'est Yo-Yo qui va ? Il y va. La lumière, hop. Moi, je filme alors. Vas-y. Prends la caméra. Prends. Hop. T'as. Écoutez, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais tu vois ce que tu lui fais faire à ce pauvre garçon ? Mais ce n'est pas moi, hein ? Je n'ai pas du tout. Non, non, tu restes là devant. C'est lequel, alors, de vestiaire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tu crois que j'ai toutes les informations, bébère, ou quoi ? Tu crois que quand je regarde Facebook, tu crois qu'il y a tous les détails de tout ce qui peut arriver dans des légendes ou des trucs comme ça ? Non, 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 non. Tu as toujours à pleurer, etc. Il est où ? Il est con. Johanan ? Ah, tu es con, frère. Johanan ? Ça va, il te fait une blague. Non, où tu vas, bébère ? Il te fait une blague ? Non, j'ai peur, bébère. Arrête, toi. Tu es con. Il a disparu, bébère. Souvent, je t'avais dit que la légende de Facebook, elle était vraie. Il est en train de te faire une blague. Non, ce n'est pas une blague. J'en suis sûre, bébère. J'ai peur. Yo, tu peux sortir, elle a peur, Babette, s'il te plaît ? Yo, yo, s'il te plaît, si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle. C'est pas drôle. Yo, on n'a pas que ça à foutre, tu veux rester là ? Je pars sur toi, je me bats les couilles, moi. Yo ! Je crois qu'il faut partir, je te dis. Je crois qu'il faut partir parce que là... On va partir sur le cadreur. Tu es sérieuse ? Où tu vas, Robert ? Où tu vas ? Je vais le chercher, ma foi. Non, 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 s'il te plaît. Ça va, non, non, je veux pas. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il lui soit arrivé ? Il y a du bruit, Babette. Ben, c'est lui, il fait craquer ses grosses chaussures de merde, là. Quoi ? Bien sûr. Allez, compte de toi, sors de là. Aïe, putain. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi, Babette ? Yo ! C'est lequel, il est rentré. Ah, Babette, s'il te plaît, reviens, Babette. Je te sens que c'est pas une bonne idée. Reviens, Babette. Tranquille, tranquille, je reviens. Tranquille. Babette, c'est pas drôle. Babette. Babette, c'est pas drôle. 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 Sous-titrage FR ?